Salut, c'est Benoît du blog Videogamecreation.fr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le métier de game designer, son rôle, sa fonction au sein du studio, son salaire, etc. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez avoir davantage de contenu vidéo sur la conception, le développement et la commercialisation de jeux vidéo. Je m'appelle Benoît, je suis développeur indépendant depuis plus de 12 années et j'essaie d'aider via mon blog et cette chaîne YouTube les développeurs de jeux vidéo indépendants. Un game designer est aussi abrévié GD. Il endosse un rôle important lors de la création d'un jeu. C'est le concepteur d'un jeu vidéo. Cependant, on a toujours du mal à bien le situer et identifier sa fonction et son métier précisément. Son rôle est pourtant indispensable. Créer une expérience de jeu fun et mémorable, autrement dit donner du plaisir au joueur. Vous connaissez peut-être Shigeru Miyamoto qui est le créateur de Mario et de Zelda, un des plus grands game designers. D'ailleurs, voici ce qu'il m'arrive de lire ou d'entendre parfois. Ah, mais t'es game designer ? Tu fais les graphiques des jeux vidéo, c'est ça ? Ok, commençons par le début. Définition d'un game designer. Littéralement, cette expression anglophone se traduit en français par concepteur de jeu. Donc, rien à voir avec le graphisme ou encore la programmation. Être game designer, c'est créer le principe d'un jeu, le gameplay. Il est chargé d'élaborer des expériences de jeu amusantes et cohérentes pour les joueurs avec tout ce qu'ils composent. Le genre, les règles, les challenges, les décors, les personnages, l'histoire, la structure logique, l'interactivité, etc. Vous remarquez que je ne précise pas dans les jeux vidéo. Un concepteur de jeux vidéo peut très bien créer des jeux de toutes sortes. Des jeux de société, des jeux en plein air, des live escape games, des casse-têtes, des jeux télé, des jeux expérimentaux. Que fait un game designer ? En général, le GD participe au développement du projet du début à la fin. Dans un studio, il travaille sous la direction d'un chef de projet ou d'un supérieur en concordance avec les artistes et les programmeurs. Voici un exemple d'organigramme dans un studio. Le game designer n'est pas forcément la personne qui est à l'origine de l'idée du jeu. Elle peut venir d'un client, de l'équipe marketing, des supérieurs ou d'autres membres de l'équipe. Dans tous les cas, le GD devra s'assurer que le jeu produit soit fun. Pour information, en Asie, une idée de jeu ne vient jamais du GD. Voir l'interview de Jocelyn, le développeur de jeux vidéo au Japon. Le GD peut être responsable de plusieurs tâches. Être à l'origine de l'idée, présenter des concepts de jeu, rédiger des documents de game design, imaginer des mécaniques de jeu, imaginer des challenges, concevoir des niveaux, rédiger le scénario et les dialogues, communiquer avec l'équipe de développement, améliorer l'expérience utilisateur, développer un prototype de jeu, tester les différentes versions du jeu, analyser les données, simuler les différents cas de joueurs, travailler sur la monétisation de jeu, assister au playtest, équilibrer les difficultés, régler finement les valeurs, on appelle ça le tuning, prendre en compte les retours des développeurs, prendre en compte les retours des joueurs, rédiger le livret des règles du jeu ou concevoir les tutoriels, encore expérimenter et faire de la veille. Bien évidemment, tout dépend des spécialités et la polyvalence de la personne. Un GD peut avoir un profil technique, artistique, être doué pour l'écriture d'histoire ou être spécialisé sur un genre de jeu. D'ailleurs, je vous invite à découvrir comment débutent les game designers avec mon guide qui s'appelle le Game Concept, comment bien démarrer la création de son jeu vidéo. Il est téléchargeable via un lien dans la description. On retrouve aussi plusieurs types de GD qui se spécialisent dans un domaine précis. On a la narration, donc le narrative game designer, la monétisation, le monétisation game designer, la conception de niveau, le level designer, les combats, donc le combat game designer, les quêtes quest designer, la technique technical game designer, les jeux multijoueurs, multiplayer game designer ou bien l'expérience utilisateur UX designer. Tout dépendra certainement de la taille et de la structure du studio. Mais le fait d'être polyvalent donne un avantage certain au projet et à l'équipe. Qui peut être game designer ? En fait, tout le monde peut s'auto-proclamer game designer et cela même sans avoir réalisé de jeu. Oui, car tout le monde peut être game designer et faire du game design, même sans s'en rendre compte à partir du moment où on crée ou on modifie des expériences de jeu. Je vous invite à lire l'article qui s'appelle Nous faisons déjà tous du game design qui démontre en quelques exemples que nous avons tous et toutes la fibre du game design. Cependant, un GD n'est pas seulement la personne qui a l'idée du concept du jeu. Tout le monde peut avoir des idées de jeu, mais cela ne suffit pas, il faut ensuite les réaliser. Une idée de jeu n'a aucune valeur tant qu'elle n'ait pas été testée. Combien gagne un game designer ? D'après les derniers recensements du SNGV, dans un studio de jeux vidéo en France, un game designer gagne annuellement entre 25 000€ et 33 000€. Moins qu'un programmeur qui aurait un salaire annuel compris entre 27 000€ et 40 000€. C'est des salaires bruts, bien évidemment. Ce salaire dépend bien évidemment de la structure du studio et de l'expérience du GD. Peut-on en faire son métier ? Il est possible de mêler métier et passion. C'est le cas pour moi depuis plus de 12 années. Comme ce sujet suscite l'intérêt de beaucoup de personnes, je pourrais écrire et faire pas mal de vidéos sur ce thème, comme par exemple comment devenir game designer, quelles sont les qualités requises pour devenir GD, quelles sont les meilleures formations pour devenir game designer, etc. Conclusion Le game designer est selon moi la deuxième personne la plus importante dans la conception et la création d'un jeu vidéo après le programmeur. Le programmeur concrétise des concepts pour les transformer en expériences jouables. Si tout un jeu est parfaitement réalisé, mais que le gameplay n'est pas amusant, ce divertissement va perdre très rapidement de son intérêt. Encore plus que si le jeu était moche. Un jeu chiant, mais très bien réalisé, restera un jeu chiant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Merci aux donateurs sur Utip qui me font quelques dons par-ci par-là, qui m'aident à payer le matériel, à passer du temps à créer du contenu qui vous apporte un maximum de valeur. Et enfin pour finir, j'aide les développeurs indépendants via mon service de coaching, ce qui permet de vous débloquer une citation si vous êtes coincé au niveau de la conception, au niveau de la production, au niveau du financement, au niveau de la commercialisation, du marketing, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site, je mettrai le lien en description. Sur ce, je vous dis bon dev et à bientôt sur le blog videogamescreation.fr. Salut !